C'est parti pour le défi. Alors, est-ce que j'ai réussi ? Salut, il est 7h39. Bébé Jack mange. Quant à moi, j'ai passé une nuit de merde. Je me suis endormie sur les coudes. Vous n'allez rien voir. D'une heure et demie, deux heures. Réveillée à quatre heures. Et après, il est impossible de se rendormir. J'espère que je ne vais pas me déclencher une migraine. Et déjà, je vais déjeuner. Jus de carotte. Ça va faire du bien, tiens. Ça. Confiture. Et un petit peu de beurre. Vu que je ne prends qu'un café par jour, je peux vous dire que je le remplis. Alors, je vous explique le programme du jour. Comme je ne voulais pas vous laisser pendant deux jours sans vidéo. Vous avez vu hier, il n'y en avait pas. J'ai décidé, parce que pour moi, demain, faire du montage, ça ne va pas être possible. Je ne suis pas là. Je vlog ma journée de demain. Mais ça ne va pas être évident pour moi. J'ai décidé, comme je viens de recevoir une carte Giphy. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu une carte cadeau Giphy. D'un montant de 60 euros. J'ai décidé de faire un défi. Qui va consister à aller chez Giphy tout à l'heure. Dépenser pour 60 euros maximum. Je vais avoir le droit. J'ai une marge d'un euro. Je peux dépenser, donc mettre de ma poche un euro. 61 euros maximum. Idéalement, ça serait 60 tourons. C'est histoire qu'on se fasse un petit truc un peu sympathique. Donc là, il est 14 heures passées. J'ai vraiment pris du temps aujourd'hui. Je vous ai dit, donc avec ma nuit un peu compliquée. Je grignote. On file chez Giphy. Je vois tout ça. Je vais axer quand même sur de la déco, je pense. On rentre. Je vous montre. On débriefe. Si ça vous dit. Écoutez, suivez-moi. Ça va être le petit sachet quinoa tomate olive. Très très bon. C'est pas sec. Et bien évidemment, vous me connaissez. Je vais rajouter une touche de chèvre. Pour donner l'onctuosité. Tu vas me suivre combien de temps ? En fait, c'est pas la peine, Jackie. Non, mais. Regardez, regardez. Ce chat est obsédé par la bouffe. Mais il mange à sa fin. Je vous le dis. Et ça, c'est mon meilleur ami. Le désinfectant. Il sent très bon d'ailleurs. Ça donne ça. C'est chouette quand même. Je suis devant chez Giphy. Vous allez pas bien le voir, mais bon. Ben voilà, c'est parti pour le défi. Alors, est-ce que j'ai réussi ? C'est Caroline, c'est ça ? Oui. Tu penses que tu es tout pile. Tout pile ? Nickel. J'ai même la preuve. Bon, ben, vous l'aurez vu, j'ai réussi. Je vais vous montrer. C'est fait beaucoup de bruit ici. On est au bord de la nationale. Je vais vous montrer à la maison. Me voilà. Je goûte d'abord. Et après, ben, on monte. Je vais pas trop tarder non plus. Parce que c'est chiant. La luminosité qui baisse comme ça trop vite. Vous me croirez si vous voulez, mais je vais être sur du très raisonnable. Fromage blanc zéro, banane et pruneau. Comme si je me préparais. Si vous voyez ce que je veux dire. En toute honnêteté, c'est pas difficile pour moi. Parce que j'aime beaucoup. Et il faut que je me réhabitue petit à petit. Pareil le matin. Mes tartines confiture beurre. Next. Faut quand même que j'essaie de me réhabituer petit à petit à manger ça. Ça fait... Eh ben, en fait, tout simplement, depuis que je suis rentrée de Saint-Martin, je me suis mise à... J'avais tellement kiffé à Saint-Martin tous les petits-déj que je me faisais. J'allais dans tous les bars de plage le matin. Faire des petits-déj continentaux, américains, des œufs bacon. J'ai pas eu mes œufs bénédiques d'ailleurs. J'ai toujours pas trouvé. Et comme quoi, les goûts changent avec l'âge, avec le temps. Moi, je ne déjeunais pas du tout. Du tout. Adolescente, quand j'allais au collège, au lycée, je déjeunais jamais. D'ailleurs, je me sens engueulée. Oui, il faut manger. Bref. Même sur le tard, même après, quand j'ai eu un enfant, je déjeunais pas. Et je sais pas, j'ai commencé à prendre plaisir. Et c'est devenu mon moment préféré. C'est le kiff. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il va falloir que je me réhabitue à des petits-déjeuners beaucoup plus élefés. Bon. Déjà, il y a eu attachage de cheveux. Dans un premier temps, je me dois de vous montrer la preuve qui se trouve ici. Ici. Je commence avec ceci. C'est un objet qui va m'être utile, que j'avais déjà vu chez quelqu'un et que j'ai dit « Wouah, j'aime bien ! » En plus d'être un bel objet, c'est pratique. C'est un épluche-pomme trois ans d'un. Comme ça. Je l'ai déjà testé. Pas celui-là, évidemment, parce que je viens de l'acheter. Mais ça fait vraiment... Enfin, ça t'épluche le contour. Tu tournes, ça te fait une jolie pomme. Mais ça te tranche également. Alors là, je ne sais pas... Ah oui, d'accord. Ça fait trancheuse. Et ça fait... Ça est vide. Ça, c'est cool. On testera ensemble dans un vlog. Moi qui fais une grande consommation de pommes, c'est pas mal. Alors, je vous le montre quand même. Ça se présente comme ça. Tu mets ta pomme ici et tu viens tourner, tourner, tourner. Et puis, pour les autres techniques, tout est écrit ici. L'épluche-pomme coûte 15,80 euros. Je continue avec... Regardez-moi ça. Il ne s'agit pas d'une boîte ni de deux boîtes. Il s'agit bien de trois boîtes. Elles sont tellement jolies. Il me semble que... Donc, ça se vend par trois, par contre. Si tu n'en veux qu'une, elle coûte 12,90 euros. À chaque fois, il y a le petit bouton en bois, vu de plus près. Donc, ça donne ça. La petite qui a un motif floral et la très grande, ravissante également. Je continue avec... Alors, ça, c'est pas de la déco. C'est quelque chose que j'avais besoin d'acheter rapidement. Je n'en ai plus. si je veux faire mes petites viennoiseries du matin. Ça ne va pas durer longtemps. Du papier cuisson. Ça tombait très, très bien. Ça m'a évité d'aller à Leclerc. Combien il le vendait ? Papier cuisson, 3,50 euros. Je ne vous en parle pas plus. Tout le monde sait ce que c'est. Bon, ça, c'est la petite surprise pour Eric. Un mug Star Wars de la collection Disney, officiel mug. C'est le fameux avec les quatre visages. C'est le même, mais on te donne des expressions différentes. Le mug Star Wars coûte 4,90 euros. Pour rester dans la partie mug, j'ai choisi celui-ci pour moi. J'aime beaucoup. Home made avec le croissant. L'ambiance générale de ce mug me plaît. It's time est à 2,90 euros. Enfin, le mug, it's time. J'ai trouvé cette lampe. Donc, les pieds qui sont un petit peu croisés bois et la bajour de très, très jolies couleurs. Un petit peu comme les boîtes, c'est vraiment dans le même esprit. j'ai longuement hésité, très honnêtement, parce qu'il y avait deux modèles. Il y avait celui-ci et un autre vert un petit peu tendre, un peu comme le vert qui est là. Pas le Vichy, mais presque. Et franchement, il est très joli. D'ailleurs, j'ai envie de voir comment elle rend sans le plastique. Je vais l'enlever tout de suite. Je vous montre de plus près. L'association est sympa. Voilà, c'est tout pour mes achats. Le défi est réussi. J'ai plus qu'à tout installer de façon harmonieuse. C'est la partie que j'aime le plus. Vous voyez, pour la lampe, j'avais pensé éventuellement la mettre ici. Il faut voir. Je trouve que ça ne la met pas en valeur. Je ne suis pas convaincue du tout. Je vais laisser plutôt la grise qui est plus haute. C'est peut-être ça aussi. Et celle-ci, je vais la mettre ailleurs. Je vous reprends un petit peu plus tard parce que là, je suis en montage. Je m'avance, comme je vous le disais. Et regardez, le petit coin, super cosy. Alors, je les ai mises là. On est d'accord ? C'est vraiment pour... En attendant, pour tester. Mais j'aime beaucoup cette ambiance. Ça rend beaucoup mieux en vrai. Il y a eu petits craquages. Mais ceux-là, ils sont... Tu n'as pas l'impression de manger un truc gras. C'est ça qui est cool. Je vous avais vu chez Action. Oui. Comme je vous disais, il faut que je m'avance un maximum parce que demain, je n'aurai pas le temps. Il y a encore l'encodage, la musique, l'upload, la miniature. 18h54. Je vais manger en décalé, mais ça, ce n'est pas bien grave. Demain, comme je vous ai dit, on n'est pas là. On rejoint le frère d'Éric, la sœur d'Éric. Nous mangeons tous ensemble sur Chartres. C'est sympa. Après, on va peut-être faire du shopping, enfin, boutique, je n'en sais rien. Et dans tous les cas, je vous emmène avec nous. Et puis, je vloggerai. Voilà. Je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie une fois de plus de me regarder jusqu'au bout. Et on se dit à demain pour un nouveau vlog. Salut. Salut.